Super, bravo ! Ce n'est pas un instrument, je trouve que c'est intéressant d'avoir un échange d'instruments interposés. Ce qui m'intéresse, c'est sur une pièce telle que celle-ci, qui est assez courte, de voir en quelle mesure on peut optimiser sa construction, d'être peut-être plus efficace dans la manière de défendre des idées, des intentions. Donc tu disais que tu avais une tendance à te laisser juste porter par ce que tu ressens, et moins être capable de voir un petit peu la structure globale des pièces que tu joues. Exactement. C'est une chance, on est déjà dans une forme de transmission au moment M, au moment où on joue ce qu'on est en train de jouer. Par contre, c'est la portée qu'on va donner. Et le plus on a une conscience globale, le plus on va pouvoir gérer et maîtriser la mise en relief d'une partition. Essayons de faire un découpage comme ça. Alors déjà, les 5 premières notes, je les vois comme vraiment une introduction, pour après rentrer dans quelque chose de plus joueur, ludique. C'est vrai qu'on sent, il y a une notion de discours un peu morcelé. Du coup, on serait tenté forcément de partir sur une idée, en passant à une autre, là où ça va être d'autant plus convaincant. C'est justement cette capacité à imbriquer et à donner du sens à chacune des parties. Même si ce n'est pas en lien forcément avec ce que le compositeur en voudrait, une partie de notre rôle en tant qu'interprète, c'est justement de redonner une forme, de redonner vie à travers notre propre bagage à un support qui lui est figé. Moi, j'aime beaucoup jouer dans la musique contemporaine. J'essaie de toujours intégrer au moins une pièce dans mon territoire. Je trouve qu'il y a la possibilité de s'exprimer beaucoup plus. Forcément, vu la période que l'on est en train de traverser, on est amené à réfléchir du rôle qu'on occupe dans la société. La musique contemporaine, elle nous offre la capacité de placer le curseur sur maintenant, sur l'instant présent. Dans quelle mesure je contribue en permanence à renouveler les choses, à réinventer un discours, à réinventer ce qu'on dit et la façon d'en venir. Une des raisons pour lesquelles on est aussi à l'école normale cette année, c'est qu'on voit dans quelle mesure on veut discuter de ça. Est-ce que ça représente pour un musicien dans notre vie ? C'est la folie. Est-ce que vous avez entendu ? C'est la folie. Ce que je dirais d'une façon générale, le fait que tu puisses t'accompagner toi-même davantage. Cette espèce de place un peu schizophrénique où tu es toi-même actrice, et en même temps la première spectatrice, la première à devoir ressentir les choses au niveau physique et au niveau temporel. Là, j'aurai vraiment envie de te... Ce geste de quelque chose qui est jeté, et après tu prends le temps et la respiration, l'énergie nécessaire pour partir sur autre chose. Mais toutes ces informations-là, je te les donne pour donner encore plus de punch et encore plus de relief, pour que les choses soient encore plus impressionnantes.